Première navette à voile de France, c'est utile, agréable, c'est quelque chose qui est d'intérêt public parce qu'on parle bien d'une navette, on ne fait pas des croisières. On est dans un intérêt écologique, environnemental, donc on est bien dans la décarbonation. On part de Port Maria à Quiberon pour arriver à Belle-Île. On fait trois allers-retours par jour, on prend 75 passagers au maximum. Depuis le début, plus de 66 000 passagers de transporté, donc ça depuis quatre ans. La traversée Ankata, c'est quand même le meilleur moyen de se faire plaisir. C'est plus d'adventures que de la façon conventionnelle, et c'est aussi plus de soutenir. Le temps de la traversée, on l'a garantie en une heure et demie maximum. Bien sûr, si on a du vent, on mettra moins de temps, une heure, voire moins. S'il n'y a pas de vent, bien sûr, on appuie au moteur. On fait plus de deux tiers des traversées à la voile. Il nous arrive de voir des dauphins, bien sûr. On voit des fous de bassin, des chasses de fous de bassin, les goélands, les cormorants. Enfin voilà, c'est extrêmement riche. La liaison à la voile, c'est beaucoup plus agréable qu'un bateau à moteur où on sent le gasoil. C'est beaucoup plus sympa à faire que la grande navette. C'est une belle découverte en fait. Moi, perso, je n'étais jamais monté sur un kata et c'est plus détendu. C'est un bateau de 20 mètres de long, 10 mètres de large. Le mât fait 24 mètres. Il a fallu trouver le financement pour acheter le bateau. Donc il a été lancé. Un financement participatif. Et donc, grâce à ce financement, ça a permis d'aller voir les banques et de dire « Ben voilà, nous on a cette idée, cette idée folle » et de trouver le financement pour acheter ce bateau. Et c'est avéré qu'en fait, le maire de Sozon était bien motivé à nous accueillir pour faire vivre son village, le faire connaître. Et puis le fait d'accueillir un bateau à la voile. Moi qui suis issu du milieu maritime, j'ai quand même navigué pendant toute ma carrière à la marine marchande. C'est une opportunité pour Sozon, mais même pour Belle-Île. On en est très, très fiers et c'est de venir à Belle-Île autrement. On arrive ici dans un cadre merveilleux. Bien sûr, il y a des retombées économiques pour la commune. Les passagers participent à la manœuvre. On s'y met à la manœuvre de départ que d'arrivée. Donc ça remonte un petit peu de s'amariner un peu au monde de la voile. Il y a Seilcop pour faire la traversée à la voile au Concarneau-les-Glénans. Donc on est deux. J'espère qu'il y en aura plein d'autres sur toutes les îles bretonnes. On est là un des leirs au C, on est là un le初. C'est donc, on n'est pas possible. Et donc, on n'est pas possible. Sous-titrage FR ?